Que ça m'a branché, Matt a secouillé Mystérieusement, il s'est mis à... Démant ! Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'on va faire un retour, vous y arrivez un peu. Alberto, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il y a des jours comme ça où tout va mal. Non, 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 Lucienne, ne te dérange pas, on est fermé. Il faut bien laisser souffler la caisse enregistreuse de temps en temps. On en profite pour faire un peu de ménage. Voilà, Merkane n'a pas encore gagné. Hé, ça a l'air compliqué votre bazar, là. Vous pouvez vous y retrouver ? Sans problème, il y a une heure, mais maintenant... Normal, vos facultés commencent à diminuer. Vous avez bien avancé, hein ? Bravo ! Merci. Dommage que ça ne vous serve à rien. Il ne vous reste plus qu'une trentaine de minutes avant que le lavage de cerveau ne soit complet. Bonsoir. Vite, Mac ! Ils ne vont pas tarder à nous retrouver. Je fais ce que je peux. Clyde ne répond pas. Un six ! Notre seule chance de fuite, c'est par les circuits. Avec l'aide de Clyde. Clyde ! On a vraiment besoin de toi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On est chaud. C'est bon, Clyde. Dis-nous tout. Tu comptes reprendre la maîtrise de cet ordinateur bientôt ? Oh, ça m'a collé la migraine. Tu n'aurais pas une aspirine ? Oh, arrête ! Bon, 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 ne te fâche pas. Oh là 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 ! Compte tenu de la technologie est tellement avancée, il me faut encore une bonne heure. Combien de temps le lavage de cerveau du professeur ? Mais le scanner a dit que le professeur n'en a plus que pour une demi-heure. Oh, papa ! Il est venu faire un tour. Le temps presse doublement. Tu crois pouvoir zapper tout en gardant le contact ? Sans problème, je vous retrouverai par le biais des circuits que je vais dégager. Ah, super ! On part à la recherche de la salle où s'opèrent les lavages de cerveau et on a... Ah, ah, tous au boulot. Bonne chance ! Je me sens de moins en moins de ressorts. Nos chances de survivre s'amenuisent. Allons, allons, professeur. Vous en avez fait d'autres. Il est plus dur que ça. D'ailleurs, ça a rangé. Il faudra jeter un coup d'œil à ma machine à print. Une machine à print ? Voilà certes un défi technologique que j'aimerais relever. Pourquoi on s'arrête ici ? Il n'y a rien à voir. Sauf si, comme je le crois, on se trouve en présence d'un nœud moléculaire. Ah ouais ? Un qu'est-ce que quoi ? Chacun de ces espèces de cylindres gère un épisode d'un programme. Et alors ? Alors, si Clyde avait été opérationnel, il les aurait détruits. Mais comme il ne le peut pas pour l'instant, c'est à nous de jouer. Autrement dit, de bombarder ces nœuds avec des électrons. Ouais. Tu as des électrons sous la main ? Ben, tant pis. Viens, on retourne à la sœur. Vous avez été super. Oh, merci d'avoir mis la main à la pâte. Reste à trouver un réfrigérateur assez grand pour tout ça. Allons n'importe où, mais ne restons pas là. Faudrait que Clyde nous appelle. Seulement voilà. D'où ça vient ? De là ! Obstruction sur la ligne des 20 millionnièmes octets. C'est moi qui aurai la balle au cours des mille prochains micro-ondes. Haut de balle. En cas d'interception, la balle revient au quatrième parasite en ligne. Parra 4. Oh non, 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 pas moi. Je vous remercie, vous gardez votre balle. Nouvelle règle. On donne la balle à la deuxième, là. Et on lui court après, c'est pas génial. Oui ou non ? Oh oui ! On s'allonge pendant le travail ? Non, dis-moi vite. Tu sais où ils sont ? Suivez la flèche. Vite, Clyde, zappe-moi par là. Je crois que je les ai semés. Clyde, Clyde, tu m'entends ? Expedie-moi, vite dans la super-villa. Eh ben, papa, c'est pas le moment de dormir. Ouh ! Oh ben, qu'est-ce qu'il y a ? Parfait, parfait. Il n'en manque plus qu'un pour constituer le quatuor. Où peut-il bien être, ce gardement ? Clyde, faut faire quelque chose. Je n'arriverai jamais à passer tous les obstacles. Tu peux vraiment pas contrer l'ordinateur ? Ce qu'il faudrait détruire, ce sont les nœuds moléculaires. Mais je n'ai pas le temps. Ouh, ouais, les nœuds. Ah, ça m'était sorti de la tête. Rezappe-moi dans les circuits en vitesse. On va se faire une petite partie d'électronibale. Et on dit que je ne pense qu'à m'amuser. Ok, il y a encore de nouvelles règles. La main est toujours à moi et c'est toujours moi qui gagne. Oui ou non ? Euh, tu sais, Matt, j'ai toujours été ton copain. Euh, dis-le-moi si tu te sens un petit peu fatigué. Je t'explique. Ça me dit que si on balance une décharge sur les nœuds, zou, plus d'ordinateur. Oh, je comprends. Tu vas utiliser le ballon des parases. Ah, ah, eh, eh, bonne idée. Je te souhaite un bon match. Hé, t'as pas entendu les nouvelles règles ? C'est pas si vite. Toute nouvelle règle. Ça sera qui en fera exploser de plus. Ouais, on fait changer tous qui nous tombent sous la main. C'est moi qui commence. Ah, bah ! Clyde, montre-moi quel effet ça produit dans la villa. Exécution. À moi ! Non, c'est qu'à moi. Allez, ben, t'as pas entendu. Un point pour les parases. Plus que deux minutes et trente secondes à jouer. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, mais, 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 C'est déjà pas mal de dérégler les robots, mais c'est pas ça qui nous arrange. Surtout qu'il te reste une minute et demie. Oh, put, je suis tombée dans les hologrammes. Combien il reste ? Une vingtaine de secondes. Oh, 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 zut ! On s'est loupé. Un mois, là, ma main, un mois, là-bas. Prends-la, moi, non ! On a un grandier ! On a un grandier ! On a un grandier ! C'est vrai, Clyde ? Parcours sans faute et encore ! Il nous restait 0,52 microsecondes ! Et le dénommé Merkel, son affaire est réglée ? Non, elle est en suspens. Ça devrait arriver, maintenant. Oh, merci mille fois, professeur Rochko. Attention ! La prochaine fois que vous l'utiliserez, il faudra... Pas question ! On en restera là ! Je n'ai pas compris. Si tu remets cette saleté de machine en route, je rends mon tablier ! Mais enfin, Gabi... Monsieur Albert, je ne plaisante pas. Je me demande ce que le professeur va faire après ça. Tout le monde dit qu'il a atteint l'apogée de sa carrière. Bah, tu le connais, Matt. Il trouvera encore moyen de se surpasser ? J'espère qu'il laissera tomber les ordinateurs. J'ai le cerveau qui est pilotade. Matt, tu ne m'as toujours pas dit comment tu t'y étais pris. Pour quoi faire ? Pour court-circuiter l'ordinateur de la super-villa, Banane. Si j'étais si banane que ça, comment j'aurais pu y arriver ? Matt ! Bon, ça va. J'ai fait une petite partie d'Electronibale et... Matt, arrête de rire. Je veux tout savoir. J'ai tout dit. Hum, Claude ! Comment il a réussi son cours ? Il s'est fait une petite partie... Hum, d'Electronibale. Bon, ben non, parlons plus. Vous allez me rendre folle à la fin. Dans le sous-sol d'un café, restaurant, plein de vieux appareils qui ne servent plus depuis longtemps. Comme ce vieux tube-bop remonté au palmarès. Grâce au super-méga-cerveau d'un extra-terrestre. Que ça m'approche et m'a secoué. Plus sérieusement, il s'est mis à chanter gaiement. C'est moi, Clive. Ravi de me connaître, marque de joie. C'est moi, Clive. Hé, y'en a pas deux comme moi. Pour les folles randonnées, pour bien vous amuser, vous pouvez toujours compter sur Clive. Chassez-nous d'une galaxie au fin fond de l'espace. J'avais trop le sens de l'humour. Pardonnez-moi votre grâce. Plus génie en électricité, téléportation. Je vous envoie n'importe où pas. Microliaison. Quand je sens qu'il va bientôt y avoir de la cache marrant, je pourrais régler le saurier. de ceux qui vous menachent. C'est moi, Clive. Ravi de me connaître, marque de joie. C'est moi, Clive. Et de me parler comme moi.